salut tout le monde mardi 28 04 du coup j'espère que la séance d'aujourd'hui ça a été je vais vous faire bosser un petit peu les jambes parce que ça fait pas de mal mobilité à faire un petit peu disquio et de dos ensuite on faire la position du cobra je vais vous montrer ça ensuite vous allez devoir faire du coup un tabata alterné donc enchaîné entre deux mouvements donc le tabata c'est bien que sur quatre minutes donc c'est huit fois 20 secondes de table 10 secondes de repos vous ferez donc quatre fois les burpees quatre fois les mountain climbers je vais vous montrer ça ensuite les wad donc en fait c'est un seul wad mais en gros ce sera un peu plus long que d'habitude vous aurez du coup quatre fois deux minutes de taff et une minute de repos dans les deux minutes de taff c'est un amrap donc à chaque fois que c'est les deux minutes vous devez faire un maximum de tours des 8 et 6 ou des 8 et 16 d'accord vous allez voir c'est le but c'est de faire un maximum de reps à chaque fois du coup huit fois ground to overhead avec un sac huit fois burpees si vous avez une barre ou une halter vous pouvez faire avec une halter ou avec la barre ensuite si du coup on fait ces quatre tours là ensuite vous aurez trois minutes de repos d'accord donc les trois minutes de repos en gros ce sera quatre minutes de repos puisqu'il ya une minute de repos à la fin plus les trois minutes complètes donc vous aurez quatre minutes complètes ensuite vous referez quatre fois amrap de deux minutes une minute de repos donc huit squats huit squat clean avec un sac donc je vous montrer si vous avez une barre vous pouvez le faire si vous avez une halter vous pourrez le faire je vais vous montrer ça aussi et ensuite vous ferez sept 16 sauts au dessus du sac allez je vous montre tout ça mobilité les deux jambes tendues on va venir chercher le pied à l'intérieur de la jambe et là vous allez venir pencher votre corps vers la jambe tendue et le but est d'avoir l'objectif même si vous pouvez mettre les mains basses vous le faites et c'est d'avoir le regard qui va vers le genou je relâche après avoir fait une minute comme ça j'ai pas marqué le chrono mais c'est bien une minute l'inverse pour mon pied une minute comme ça de l'autre côté une fois qu'on a fini ça on se met en position du cobra on va faire 45 secondes vous allez vous mettre sur les coudes vous allez venir pousser au maximum donc à contracter vraiment le bas du dos d'accord donc là ça va être actif le fait de forcer à vous grandir après les 45 secondes vous poussez et 45 secondes ou là vous laissez juste le poids de votre corps travailler la pression se fait dans le bas du dos si vous êtes vraiment à l'aise vous reculez bien les mains d'accord et la tension se met dans le bas du dos une fois fini ça on part sur un tabata donc tabata 20 secondes de table 10 secondes de repos premier mouvement pendant mes 20 secondes je fais des burpees là vous voyez je les fais pas un rythme de fou le but c'est de pouvoir parler pendant de pouvoir être bien c'est juste pour vous échauffer si vous voulez accélérer sur les deux derniers tours de chaque vous pouvez mais allez-y tranquille c'est juste pour vous réveiller 20 secondes de burpees 10 secondes de repos aussi de 20 secondes de climbers donc je suis là et je fais des montagnes climbers la même chose je contrôle ce que je fais je m'essouffle pas dès le début le but c'est de contrôler après du coup on enchaîne avec quatre fois deux minutes de taf une minute de repos on commence avec le sac ground overhead ça veut dire du sol jusqu'au dessus de la tête je prends mon sac le plus fier possible au niveau du buste et je l'amène tout de suite au dessus de la tête j'en ai huit comme ça j'ai fini les huit j'ai six burpees là pour le coup mes burpees j'essaye de mettre du rythme parce que quand j'ai fait 8 et 6 vous allez voir ça va vous prendre longtemps ça va vous prendre 30 secondes et bien le but c'est de faire un maximum de tours dans les deux minutes et ça vous devez le répéter quatre fois une fois fini ça on va passer à l'autre avant je vous montre les options vous pouvez faire avec une halter vous en avez huit vous pouvez faire quatre du même bras avant de casser à quatre à l'autre bras c'est à dire que je suis là j'avais au dessus de la tête peut faire les quatre comme ça ensuite les quatre d'autres voilà si chez vous vous avez un kettlebell là c'est pareil vous faites les quatre du même bras en faire les quatre de l'autre si par exemple vous avez une barre ben ça revient au même que faire un snatch du coup vous mettez vos mains largeur de snatch partez du sol ou l'amener au dessus de la tête et vous faites vos huit snatch d'accord une fois fini vous posez la barre que vous faites vos six burpees quand on a fini ça trois minutes complète de repos donc une minute plus trois minutes donc les quatre minutes après fini ça je fais quatre tours de deux minutes de taf une minute de repos sur des squats clean avec mon sac alors même principe je prends mon sac mon sac du sol je lève et je squatte pour me redresser je touche le sol je squatte pour me redresser donc en gros je l'amène aux épaules et faut que je squatte et tu me redresse avant de le ramener au sol fois fini ça je le mets au sol et là j'ai mes sauts par dessus là j'en ai 16 vous allez voir celui là c'est un peu plus long vous ferez moins de tours aller chercher la trois tours par deux minutes c'est très très bien d'accord vous ferez moins de tours parce qu'il ya un peu plus de répétition et c'est un peu plus complexe si vous n'avez pas de sac mais que vous l'avez avec une halter on peut faire quatre par côté je suis là je prends mon halter du sol squat du coup je fais mes quatre deux bras ensuite les quatre de l'autre bras je pose au sol et je fais mes sauts les 16 par dessus et si c'est pas le cas et que j'ai une barre faire de haltero avec ma barre moi je fais mes squats clean du sol squat clean j'ai les 8 je pose ma barre et je fais mes 16 so ok voilà pour demain je vous dis bon courage et à demain soir